Je vous invite à libérer cette réponse pour un petit recours d'enquête que nous avons engagé en début de l'année 2015 auprès de 2133 communautés sur la mise en œuvre de la compétence touristique, l'enquête précédente datant de 2010. Le porte-de-réponse soit 340 à 10 autres enquêtes que nous entendons près de 18% des communautés comportées pour les touristes, mais ne plus tirées comme compétence anecdotique, mais pour la levier du développement local. Ce planète conséquent, on peut dire la diversité du territoire, tant en termes de structure juridique. Les groupements urbains sont représentés à 1% et les communautés formées à 18%. Mais également au niveau géographique, il s'avère que la quasi-totalité des départements s'avèrent représentées. Seuls 5 départements, 10 défenses et 3 territoires d'eux-mêmes, en cas d'incertéité, à avoir répondu à l'enquête. Ces communautés solidaritent également en termes d'apprêt. En effet, lorsque nous leur avons demandé de qualifier les potentiels touristiques de leur territoire, 48% d'entre elles sont destinées à avoir un territoire à 4 potentiels touristiques. Elles sont 43% à une jugée moyenne et 9% faibles. On va passer pour la dernière slide. J'ai juste de bien orienter vos micros. Pardon, excusez-moi. Non, non, les personnes nous entendent mal, donc il faut bien orienter vos micros. Suite à l'enquête, 90% des communautés s'avèrent avoir pris la compétence tourisme. A noter que le transfert de la compétence tourisme ne semble pas lié au potentiel touristique des communautés. En effet, nous avons noté que 79% des communautés à fort ciel, déclarées comme à fort potentiel, ont transféré cette compétence à l'intercomité. Pour celles qui étaient considérées de potentiel moyen, on était 87% à avoir transféré cette compétence. Et 74% pour celles qui estimaient avoir un potentiel faible. En effet, la motivation principale pour transférer cette compétence s'avère à 43% économique. Les communautés voient dans le tourisme un levier central de l'action économique de ces territoires. Néanmoins, pour 36%, c'est également un élément fédérateur du projet de territoire. Il est clair que le tourisme devient une compétence de plus en plus stratégique pour les élus. Ainsi, ils sont 50% à définir une stratégie touristique explicite dans le cadre d'un projet de territoire ou tout autre déculant stratégique. Et ils sont notamment 7% à l'avoir en projet. Néanmoins, les communautés ont pu, dans le déjà, relever des principaux freins dans la mise en oeuvre de la compétence tourisme, principalement à 20% un défaut de l'image de marque et à 17% un empilement territorial des acteurs publics. Notons confinés aux deuxième rang des priorités des politiques publiques investis surtout par les collectivités dotées d'une forte attractivité telles que les littoriques massifs du pays. La compétence tourisme devient un enjeu important pour l'ensemble des collectivités. Cette enquête démontre bien que progressivement, chacun prend conscience particulièrement au niveau du tourisme dans l'économie nationale, mais également des possibles retombées au niveau local. Alors, aujourd'hui, nous organisons cette web-conférence dans le cadre, effectivement, du cycle que nous organisons avec Idéal Connaissance et que nous remercions aujourd'hui à nouveau. Cette web-conférence est liée principalement, effectivement, aux effets de la loi NOTRe qui a été adoptée début août dernier et qui, finalement, prévoit un transfert de la compétence tourisme. Alors, on verra, que le transfert est partiel, mais quand même important aux communautés. Et, deuxième point, elle prévoit une réorganisation de la carte intercommunale avec des fusions qui seront programmées d'ici le 1er janvier 2017 également et qui, forcément, impliquent une harmonisation des compétences et notamment de la compétence tourisme à l'échelle de compétences beaucoup plus importantes. L'ADCF, depuis cet été, travaille beaucoup sur cette compétence-là pour aider les communautés à anticiper le transfert de compétences. Nous avons travaillé cet été notamment avec des communautés de Haute-Savoie que nous remercions aujourd'hui, qui nous auront fait remonter toutes leurs questions et auxquelles nous essayons de répondre avec les services de l'État. J'y reviendrai tout à l'heure avec Simon Moreau. Nous avons adressé un courrier à Marie-Lise Lebranchu avec l'Office de tourisme de France pour lui faire part de nos interrogations puisque le texte suscite beaucoup de questionnements. On y reviendra tout au long de cette cop-conférence. Et nous avons essayé à expertiser le texte avec vous, notamment à la Convention nationale lors d'un point info juridique animé par Simon en octobre dernier en partenariat avec l'Office de tourisme de France. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de réponses aux questions que nous nous posions ces dernières semaines. Nous les avons à toutes, évidemment, puisque cela nécessite une certaine expertise, non pas forcément juridique, mais aussi pratique, pour voir quelles sont les limites de transfert de compétences ou à tout le moins, comment est-ce qu'on peut l'aménager pour qu'il soit le plus opérationnel possible et qu'il serve un maximum de territoire puisque, bien évidemment, c'est là la logique. Aujourd'hui, comme le disait Etienne Chauffour, à l'instant, vous êtes très nombreux, donc, bien évidemment, nous ne répondrons pas à toutes vos interrogations, mais en tout cas, le but est vraiment de présenter les contours de la loi NOTRe, ce qu'il implique. est de, au moins, faire un état des questionnements. Et c'est pour ça qu'on est très preneurs de vos interrogations, parce que même si on n'y répond pas aujourd'hui à toutes, au moins, on aura un document dans lequel on a à peu près toutes les tendances ou tout ce qui peut poser problème sur le terrain pour qu'ensuite, nous, on puisse travailler derrière et normalement, il y aura une note juridique qui sortira dans les prochaines semaines puisque nous y travaillons d'ores et déjà. Donc, aujourd'hui, une présentation en six points pour rappeler que la compétence tourisme, dans sa globalité, reste partagée entre les différents échelons territoriaux. Faire ensuite un zoom sur le transfert des zones d'activité touristique. On essaiera de voir ce que cela implique concrètement. Une troisième partie sera consacrée au transfert de la fameuse compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme. Et puis ensuite, on fera un zoom sur tout ce qui est stations placées, marques territoriales protégées, etc. Et nous terminerons cette webconférence par tout ce qui tourne autour du financement de la compétence. Et là, nous verrons qu'il y a un fort travail qui est encore amené, notamment en cas de projet de loi de finances pour 2016. Et une interrogation sur l'exercice de la compétence à l'échelle intercommunautaire, puisque pour le moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup du transfert de la compétence à l'échelle communautaire. Mais beaucoup d'entre vous ont d'ores et déjà transféré la compétence à un PETR, etc. Mais forcément, c'est un peu d'autres problématiques. Alors, si on s'intéresse d'abord au partage de la compétence entre les différents échelons territoriaux, puisque cela va avoir un impact quand même pour vous, même si ça peut paraître beaucoup plus lointain, nous avons une compétence tourisme qui, au regard de la loi NOTRe, demeure partagée entre les échelons régionaux, départementaux, communautaires et communaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel de ces échelons peut intervenir dans le champ touristique, mais au sein de la conférence territoriale de l'action publique, une fameuse conférence qui va être créée à l'échelle régionale post-élection de décembre prochain, et qui sera une instance, en fait, de dialogue entre les différents échelons territoriaux pour éviter un maximum de doublons de compétences, de doublons d'actions, etc. Cette CTA-P pourra parler du partage de la compétence tourisme entre ces différents échelons pour avoir la répartition la plus efficiente possible. Dans ce cadre-là, on pourra imaginer des délégations de compétences, des conventionnements divers et variés, et donc il faudra voir comment les choses évoluent à ce niveau-là dans les prochaines semaines. La deuxième grande innovation de la nôtre, c'est bien évidemment le transfert de la compétence tourisme, qui est en partie, à l'échelle intercommunale. Ce transfert se fait par trois grands biais. D'abord, au sein de la compétence développement économique, qui est donc une compétence obligatoire pour toutes les communautés. Donc là, aujourd'hui, on zoomera plus particulièrement sur les communautés de communes et les communautés d'agglomération, mais c'est la même chose pour les communautés urbaines et métropoles. On a un transfert intégral de toutes les zones d'activité touristique, puisque vous savez que la loi NOTRe a supprimé l'intérêt communautaire pour définir la répartition des compétences entre communes et communautés sur les zones d'activité. Toutes les zones d'activité devront être transférées aux communautés au 1er janvier 2017, et voire au 1er janvier 2016, pour les communautés qui fusionneraient à cette date. On a une distinction de temporalité en fonction de la date des fusions. Donc, si vous fusionnez au 1er janvier 2016, vous aurez un transfert immédiat de la compétence. Si la fusion est au 1er janvier 2017, et pour toutes les autres communautés, ce sera au 1er janvier 2017. Et puis, deuxième grande innovation, le transfert de la promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme, aux communautés. Donc, principalement ici aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, et la loi MAPTAM avait prévu la même chose pour les métropoles et communautés. En ce qui concerne les métropoles plus spécifiquement, la loi NOTRe prévoit également des délégations possibles du département vers les métropoles. Alors, je n'y attarderai pas aujourd'hui, ni sinon non plus, mais on a des délégations de compétences qui sont possibles en cadre du ministre. Et ça, les personnes concernées le savent aussi bien. Donc, deux grandes composantes de la future compétence touristique des intercommunalités. Une première sur les zones d'activité touristique, et une seconde sur la promotion du tourisme en tant que place. Je cède la parole à Simon, tout ce qui est zones d'activité touristique. Donc, premier aspect de cette compétence touristique qui a été transférée avec la loi NOTRe à l'ensemble maintenant des communautés, c'est cette notion de zone d'activité touristique que l'on a découvert, parce qu'elle existe dans la loi depuis un certain temps, depuis la loi d'administration territoriale de la République, la loi dite ATR, du 6 février 1992. C'était la loi qui avait créé le statut de comité de commune. On avait donc, ce qu'on connaît dans la loi actuellement, les zones d'activité commerciale, industrielle, etc., portuaire et touristique. Sauf que jusqu'ici, la question ne se posait pas directement parce que nous avions l'outil de l'intérêt communautaire pour savoir ce que l'on souhaitait voir exercé par la communauté ou non. Et maintenant, la définition de l'intérêt communautaire ne s'applique plus pour cette compétence. Il se pose la question de savoir ce que l'on comprend comme étant une zone d'activité touristique. Alors, nous n'avons pas de définition juridique à ce jour de la zone d'activité touristique. Ça vaut également pour les zones d'activité économique, mais pour les zones d'activité économique, on a une définition pratique qui s'impose plus facilement. Pour une zone d'activité touristique, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été bien, pour l'instant, défini. Ça n'était pas non plus l'objectif premier de la loi sur cet aspect-là. On était vraiment sur la loi NOTRe qui voulait introduire une meilleure répartition des compétences sur le plan économique entre la région qui devait définir la stratégie et les aides d'entreprise et l'intercommunalité qui devait intervenir sur l'immobilier d'entreprise. Il se trouve que nous avons quand même cette compétence-là. La ministre Lebranchu, Maryse Lebranchu, s'était exprimée durant les débats parlementaires à propos de cette évolution de la loi pour assurer que les stations de ski et les stations thermales ne sont pas concernées dans ce que l'on comprend comme étant une zone d'activité touristique. Alors, ce jour, on n'a pas plus d'éléments. On aura certainement, si le juge administratif est amené à s'exprimer au fur et à mesure des cas qui viennent se voir proposés, il semblerait qu'on aille vers une lecture qui soit assez souple de cette compétence-là. Autrement dit, la lecture minimale qu'on peut avoir, c'est qu'après le transfert de la compétence en 2017, une commune ne pourra pas dire qu'elle initie une zone d'activité touristique. En revanche, il semblerait, mais là on met du conditionnel, qu'au lieu de transfert, il n'y aura pas forcément de zone transférée automatiquement aux communautés, y compris sur un ensemble qui comporterait un plan d'eau, un camping à côté. À la lecture des débats parlementaires, visiblement, c'est sur cet outil-là que se base la Direction Générale des Collectivités Locales, donc la DGCL, mais là aussi, nous sommes en train de travailler avec eux sur ce sujet-là. À partir du moment où il y a un équipement, on est hors transfert dans les zones d'activité. Donc, on verra, et c'est pour ça que les stations de ski et les stations thermales ont été exclues lors des débats parlementaires, mais évidemment, il y a tous les équipements qui pourraient être exclus par celui-là. Encore une fois, comme le disait Simon, c'est vrai qu'on met du conditionnel, puisque tout ça est en train d'être expertisé, etc. Mais la volonté, a priori, de l'État est plutôt d'avoir une certaine souplesse dans l'interprétation, puisque, effectivement, c'est une notion qui est relativement ancienne, qui n'a jamais été définie, ni par la doctrine, ni lors des débats parlementaires, même en 1992, en 1999, lors de la loi Chevènement, qui avait été reprise pourtant à cette occasion-là. Et finalement, pour le moment, on a du mal à voir ce qu'il y a dedans, et selon les services de la DGCL, on aurait quelque chose de relativement souple à interpréter localement, entre les services de l'État et les collectivités. Donc, ce point-là est à continuer d'affiner, bien évidemment. Donc, on sait que les stations de ski, les stations thermales sont exclues, et pour le reste, a priori, à partir du moment où il y aura un équipement, on serait en dehors de la notion. Donc, c'est à fait. Donc, deuxième composante de la compétence touristique, la promotion du tourisme dans la création d'office. Donc là, Fabien, on a fait un petit recours sur l'enquête de 2015. Il s'avère qu'au regard de l'enquête, 68% des communautés disposent d'un office de tourisme intercommunal, en général sous un statut de préférence associatif, comme vous pouvez le voir. Donc, si on s'intéresse à cette notion de promotion du tourisme, là aussi, les contours sont relativement flous. Selon les services de la DGCL, a priori, on s'est orienté vers un transfert, en fait, de toutes les compétences obligatoires des offices de tourisme, qui sont définis à l'article L133-3 du Code du tourisme. Donc, nous aurions dedans l'accueil, l'information, la promotion, et la contribution à la coordination des acteurs. Selon la ministre, encore une fois, Maryse Lebranchu, qui s'est exprimée lors des débats parlementaires, serait exclue de cette compétence également toute la gestion des équipements. On serait vraiment en dehors de ça. Et le rapporteur à l'Assemblée nationale, Olivier Dussopt, a bien précisé qu'il s'agissait de la gestion et de la création des offices de tourisme dans l'esprit du législateur. On n'est pas uniquement sur de la création. On peut gérer d'anciens offices de tourisme, bien évidemment, il y avait besoin d'en recréer de nouveaux. Donc, finalement, on est sur une compétence promotion qui se délimite de plus en plus, quand même, et qui se limiterait aux compétences obligatoires des offices de tourisme. En ce qui concerne les modalités du transfert de cette compétence, nous sommes sur les modalités classiques en matière de transfert de compétences, les principes de spécialité et d'exclusivité vont s'appliquer. Donc, à partir du moment où la compétence sera transférée au 1er janvier 2017 aux communautés, eh bien, les communes ne pourront plus intervenir dans le champ de compétences des communautés. D'où l'intérêt d'avoir une définition relativement précise de ce que contient la compétence intercommunale, évidemment. Donc, ça veut dire, par exemple, que la communauté décidera des modes de gestion utilisés pour exercer cette compétence à l'avenir. Ce ne sont plus les communes qui auront la main sur ce type de questionnement. La communauté se substituera, bien évidemment, à tous les actes et à toutes les délibérations qui étaient prises antérieurement par les communes, tout ce qui est marché public, tous les conventionnements qui étaient passés avec d'autres interlocuteurs, que ce soit des offices de tourisme ou d'autres, ils seront automatiquement repris par l'office de tourisme. Par la communauté, pardon. La mise à disposition des biens, c'est pareil. La mise à disposition sera automatique. On n'aura pas un transfert en pleine propriété, sauf si le territoire le souhaite. Dans ce cas-là, il faudra passer par le code général de la propriété des personnes publiques. En tout cas, ce ne sera pas d'office. Il faudra le décider. Contrairement, d'ailleurs, à ce qui est prévu pour les communautés urbaines et les métropoles, où là, on a un transfert en pleine propriété. Et puis, on aura un transfert du personnel correspondant. Alors, on va être uniquement sur, en ce qui concerne ce slide, uniquement entre communes, donc les services municipaux, et communautés, donc les services communautaires. On va avoir un transfert obligatoire du service si l'intégralité de la compétence est transférée. Alors, ça, c'est le principe classique en la matière. Ce qui s'interroge aujourd'hui, c'est finalement de quelles compétences parle-t-on. Parce que, si c'est de la promotion du tourisme, bien évidemment, à la lecture du CGCT, l'intégralité de la compétence promotion du tourisme va être transférée à l'intercours. Donc, dans ce cas-là, ce seront ces dispositions-là qui vont s'appliquer. C'est-à-dire que les agents qui exercent en totalité leur mission dans ces services-là, qui sont aujourd'hui des services municipaux, seront transférés de plein droit à la communauté. Et pour les autres, il y aura une mise à disposition automatique auprès de la communauté. Si on considère qu'il s'agit de la promotion tourisme dans son ensemble, on pourrait dire que, eh bien là, il y a une mise à disposition, une simple mise à disposition, et non pas un transfert, qui s'opérerait des communes vers la communauté. Et là, pour l'instant, c'est un point sur lequel on n'a pas de réponse. Il faut qu'on traite très rapidement, parce que, bien évidemment, ça a des impacts de contrats imminents. Imminents. Mais c'est un questionnement. A priori, on pourrait considérer que c'est la compétence promotion du tourisme. D'habitude, c'est comme ça qu'on fait pour CGCT. Mais on a un petit doute au niveau de l'interprétation des textes. Donc, il faut qu'on en tranche assez rapidement. Encore une fois, vous avez dit qu'on n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui. Voilà. Nous avons une compétence promotion du tourisme qui est très centrée sur les activités obligatoires d'un office de tourisme, avec les conséquences qu'on vient de voir sur la substitution de la communauté, la communauté qui va prendre des décisions, notamment en matière de gestion de l'office de tourisme, de la politique de promotion du tourisme. C'est la communauté qui va la définir et ensuite la mettre en œuvre grâce à l'office de tourisme. Ça n'empêche pas que l'office de tourisme va pouvoir quand même continuer à être un outil également aux visites des communes membres de la communauté. De toute façon, nous sommes sur un fonctionnement intercommunal. Mais en plus, ça dépend de la compétence qui deviendra obligatoirement intercommunale. Nous sommes bien sur quelque chose qui a trait à la promotion du tourisme. Or, nous avons des offices de tourisme qui agissent déjà sur d'autres aspects. Des aspects d'animation culturelle, des aspects de commercialisation, qui sont des choses qui ne relèvent pas de la compétence future des communautés. On pourra donc avoir, et là, il faudra bien voir dans la pratique ce qui peut être fait en fonction, des fonctionnements où, par exemple, un office de tourisme associatif pourrait continuer à avoir des représentants des communes, non pas pour l'aspect de promotion du tourisme, là, c'est vraiment la communauté seule qui peut avoir des représentants, mais pour l'aspect de l'animation culturelle, touristique qui sont organisées. Il faudra donc voir dans quel cas on se situe. Le cas le plus simple, ce sont les offices de tourisme qui ne font que de la promotion ou seulement les missions obligatoires. La communauté remplace la représentation des communes. Après, il est possible de voir ce qui sera si la commune agit encore sur d'autres plans touristiques. On a donc différents choix en fonction également du statut des offices de tourisme. Sur le plan associatif, cela dépend de l'activité. Si l'association qui porte l'office de tourisme n'est que sur la promotion, seule la communauté pourra dorénavant subventionner l'association et y être représentée au besoin. Si on est sur un fonctionnement qui est plus large, il pourrait être défendu dès que la commune continue à agir et intervenir financièrement. Dans le cas d'office de tourisme géré sous forme de société d'économie mix ou de société publique locale, la loi prévoit que les communes qui détiennent des parts sociales dans ces sociétés-là doivent céder au moins deux tiers de ces parts sociales à la communauté devenue compétente. Et enfin, autre outil de gestion des offices de tourisme, c'est celui de l'EPIC, l'établissement public à caractère industriel et commercial. Dans le schéma le plus simple où la communauté devient seule compétente en matière de promotion du tourisme, la commune ne peut pas se maintenir au sein de cette EPIC et c'est la communauté qui va la remplacer. L'EPIC dépendra dorénavant de la communauté. Là, on est vraiment sur le moment même où le transfert de compétences se déroule, savoir ce que deviennent les structures actuelles. Le transfert de compétences n'impose pas dans l'immédiat de changer les choix qui ont été faits auparavant. Ce n'est pas parce que la compétence va devenir intercommunale, qu'il faudra mettre fin au fonctionnement associatif ou au fonctionnement par EPIC. En revanche, par la suite, c'est la communauté qui prendra des décisions comme elle le fait pour toutes ses compétences. Une dernière slide qui a attrait plutôt au classement même des offices de tourisme. Le classement des offices de tourisme ne dépend pas de la personne publique qui exerce la compétence. On est vraiment sur quelque chose qui a attrait à l'office même et non pas à la collectivité qui est compétente en la matière. Cela dépend, pour être assez rapide, des services qui sont rendus à usager, comme vous devez le savoir pour ceux qui sont dans ces questions-là. Donc, a priori, le transfert de compétences à la communauté, également, dans la même idée, ne remettra pas en question le classement des offices de tourisme qui préexistaient au transfert. Dans le même ordre d'idée, comme c'est la communauté qui sera compétente en matière de promotion, c'est elle qui devra faire les demandes de classement une fois que le transfert de compétences sera eu lieu au 1er janvier 2017, donc au plus tard. Bon, bien, merci. Vous vous doutez que nous avons de très, très nombreuses questions. Et on va essayer peut-être d'en regrouper quelques-unes pour aborder toutes les thématiques. La première porte, justement, sur ce fameux transfert. C'est une question qui est posée par la communauté de communes en Trieux, M. Jantet. Nous sommes dans le cadre d'une petite communauté de communes qui va fusionner au cadre de la loi NOTRe et qui, aujourd'hui, dispose d'un EPA Office du Tourisme. est-ce qu'après la fusion, lui sera maintenue l'appétence tourisme territorialisée ? Alors, ça va, évidemment, la fusion, j'imagine, va avoir lieu dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, donc on va intervenir au 1er janvier 2017. A partir du 1er janvier 2017, de toute façon, toutes les communautés auront la compétence obligatoire de promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme. A partir de là, ça veut dire qu'en ce qui concerne les conditions d'harmonisation de compétences en cas de fusion, de toute façon, puisque ce sera une compétence obligatoire, dès le 1er janvier de l'année de la fusion, la communauté sera compétente en matière de promotion du tourisme. Ça veut dire que la nouvelle communauté devra obligatoirement prendre compétence de promotion du tourisme. En ce qui concerne la conservation de l'office de tourisme sous la forme d'un établissement public administratif, là, c'est une autre question, puisque c'est la future communauté qui va choisir de mode de gestion, etc. Et donc, si elle veut transformer l'EPA en EPIC ou en RESPEL ou que sais-je, ça relèvera de la seule compétence du nouveau conseil communautaire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la nouvelle entité devra prendre la compétence de promotion du tourisme. Quand vous parlez de compétence territorialisée, j'imagine, vous-même, vous imaginez une compétence par secteur. Ça, ça peut être envisageable, mais... via les informations dont on va parler dans quelques instants. On ne pourra plus avoir une morniade d'office de tourisme hormis et auxquelles les exceptions, mais a priori, le nom de votre communauté n'est pas que vous en fassiez partie. Une question très précise posée par la communauté de communes du pays de Saint-Galmier. Là, nous sommes concernés par le regroupement de quatre PCI qui ont chacun l'office du tourisme. et le problème est de savoir comment va être constitué l'organe délibérant, bon, à terme, vous l'avez expliqué, mais dans la période intermédiaire. Je suis désolé si les questions et je... la réactivité de nos intervenants justifient qu'ils réfléchissent avant de donner une réponse parce que tous ces sujets sont extrêmement complexes. Bon, alors, après concertation, on considère qu'a priori, dès le 1er janvier 2017, il ne doit y avoir qu'une seule entité, en tout cas, c'est ce que dit la loi. Bien évidemment, on va travailler pour assoupir les choses, etc., pour voir un droit constant qu'on peut le faire, etc. Donc, la loi telle qu'elle, a priori, dès le 1er janvier 2017, il ne doit y avoir qu'une seule entité. Hormis. Oui, hormis tout ce qui est exception et 5 galiniers, il faut voir. Si vous êtes dans les exceptions, peut-être vous serez concernés par la suite. On va parler du droit commun pour... de toute façon, sinon, on ne traite pas de cas juste après. Donc, si vous êtes dans le droit commun, eh bien, normalement, il n'y a qu'une seule entité. Alors, évidemment, si vous n'avez pas le temps de tout rationaliser avant la fusion, normalement, rien indique que le préfet d'office va dissoudre tous les établisques ou toutes les structures portant un office de tourisme, en tout cas, et en créer une nouvelle. Ça, a priori, il ne peut pas le faire. ça veut dire qu'il va y avoir une période, effectivement, intermédiaire. Mais est-ce que pendant cette période intermédiaire, on considérera que les offices de tourisme actuels pourront exercer leurs compétences comme d'habitude ? Ça, ce n'est pas complètement certain parce que l'idée, c'est qu'au 1er janvier, les choses soient à peu près calées. Donc, est-ce qu'il y aura un vice pour incompétence ? Ce n'est pas complètement à exclure. Si vous êtes dans le cas qu'on va traiter tout à l'heure, qui est comme une station classée et marque, etc., dans un deuxième. Peut-être un cas qui est un peu différent, c'est celui de l'office de tourisme associatif parce que là, nous sommes des communes actuellement, ou de satellites des communes. Donc, on est sur un principe de liberté d'association. Ce qui fait que, après le transfert de la compétence, il n'y aura pas de remise en cause même de l'association. On n'est pas sur des choses qui en dépendent directement. Par contre, c'est vrai que par rapport aux missions qui vont être confiées par convention d'objectifs et de moyens de la part de la personne publique, là-dessus, il faudra voir les changements en fonction. Là, nous avons deux questions qui sont assez voisines, qui prennent en compte la suppression de la notion d'intérêt communautaire pour les zones d'activité économique. Elles sont posées à la fois par la communauté d'agglomération du Péniortais et du Grand Besançon. Lorsqu'il y a cette suppression de la notion d'activité économique, est-ce que ça entraîne un transfert des zones d'activité et du coup, quant en zone d'activité touristique et plus globalement, la question de Mme Fertre du Grand Besançon, c'est est-ce qu'il y a une définition très exhaustive de la zone d'activité touristique et je crois que vous l'avez déjà précisé tout à l'heure. pas de définition précise des zones d'activité économiques dans l'ensemble et encore moins dans la pratique des zones d'activité touristique. On comprend ce qu'est une zone d'activité commerciale à première vue, les zones d'activité touristique c'est moins évident. Ce qui nous semble c'est que vous allez forcément avoir un moment durant lequel vous allez vous mettre d'accord sur ce qui ressemble sur votre territoire à une zone d'activité économique. Je quitte un tout petit peu le sujet du tourisme c'est parce qu'on est vraiment sur le même morceau de loi qui nous interroge à ce niveau-là. Donc il y aura un moment où vous allez vous dire vous demandez ce qui relève de ces compétences des zones d'activité économique et vous allez prendre une décision de voir ce qui ensuite en relève. En revanche, vous ne pourrez pas dire nous avons identifié telle zone d'activité économique mais ce n'est pas de la compétence de la communauté. Il faut peut-être le lire comme ça. Autre chose pour revenir sur la zone d'activité touristique on a donc vu que pour l'instant nous ne savons pas la définir. En revanche, c'était le souhait du conseil communautaire de dire que la communauté intervient sur une zone de l'activité touristique qu'elle identifie lors d'une délibération. Il pourra le faire. Et du coup, en faisant écho à cette question, une question de la communauté de commune du Champs-de-Sort, toujours cette définition, est-ce que les zones d'activité sont soumises à l'exclusion de l'intérêt communautaire ? Le cas particulier, c'est que la communauté de commune gère une zone d'activité touristique organisée autour d'un plan d'eau. Il y a une fusion avec deux autres EPI et est-ce que cela devrait être intégré ? Oui, donc effectivement, comme le disait Simon à l'instant, toutes les zones d'activité, aujourd'hui, qu'elles soient touristiques, commerciales, tertiaires, industrielles, portuaires, aéroportuaires, elles sont toutes exclues de la notion d'intérêt communautaire. Ça veut dire que toutes les zones d'activité du territoire intercommunal doivent être transférées au 1er janvier 2017, hors fusion en 2016, doivent être transférées à l'intercommunalité. Ça, c'est une obligation légale. Une fois qu'on a dit ça, il y a une question, évidemment, sous-jacente, c'est-à-dire qu'a priori, la commune ne doit plus intervenir dans ce champ de compétentiaire. Donc, il va y avoir de la jurisprudence parce que forcément, il va y avoir des désaccords entre communes et communautés sur la définition du champ de ces zones d'activité. À partir du moment où il y aura de la jurisprudence, il est vrai qu'il faudra aller très vite pour se mettre en conformité parce qu'il va y avoir des intérêts financiers divergents entre communes et communautés qu'il faudra régler bien évidemment plus vite. C'est vrai que pour le moment, on a une véritable incertitude sur sa notion de zone d'activité touristique. Ce que nous a répondu la DGCL tout de même, c'est qu'eux, ils souhaitent le plus de pragmatisme possible et qu'il y ait un accord trouvé au local entre service de l'État et collectivité locale. Le problème de ça, c'est qu'encore une fois, si tant que vous êtes d'accord entre la communauté et d'accord avec ses communes membres, pas de problème. Si vous considérez que par exemple la zone avec un plan d'eau est une zone d'activité touristique que toutes les communes et la communauté sont d'accord, il n'y a pas de souci, vous allez la gérer comme une zone d'activité touristique. Mais le problème, c'est le jour où vous n'allez pas être d'accord et que les deux veulent intervenir sur ce champ-là. Comme on a notre principe d'exclusivité qui intervient, ça va vite être compliqué. Alors bien évidemment, on a toute une palette d'outils pour organiser la compétence de manière à ce que les communes voient au chapitre, qu'il y ait des délégations de compétences, la prestation de service, etc. Tout ça, ça va s'appliquer dans le domaine du tourisme. On n'y revient pas aujourd'hui parce que ce sont des acquis et qu'on y reviendra dans la note juridique que l'on va publier dans les prochaines semaines. Mais il faut bien garder à l'idée que ce n'est pas parce que la compétence touristique, la promotion du tourisme va s'être transférée ou même zone d'activité à l'échelle intercommunale qu'il n'y aura plus du tout de lien entre communes et communautés. Comme d'habitude pour toutes les autres compétences, il y a forcément des passerelles à inventer, à créer, mais là, c'est du local. C'est à vous de vous saisir de tous les outils qui existent dans le Code général des collectivités locales ou dans d'autres textes. Et ça, pour le coup, ce sera de la négociation mais interne et la DCF ne pense pas qu'il faille s'immiscer dedans. à la rigueur que vous ayez des idées d'outils pour élardir, pour assouplir tout ça, pourquoi pas. Mais il faut que tout ça reste des possibilités parce que sinon, ça va être ingérable et surtout intransposable d'un territoire à l'autre. Il n'y a qu'à voir la liste des inscrits à sa vête conférence pour voir que vous avez des intérêts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et surtout des problématiques qui sont complètement différentes. C'est vrai que j'aurais pu préciser tout à l'heure, nous sommes plus de 400, c'est certain, et probablement autour de 500 avec ceux qui sont réunis nombreux dans des salles de réunion. Donc, ça explique à la fois la complexité du sujet et également le nombre de questions. Déjà, je rassure, ceux qui posent des questions relatives aux fonctionnements, ressources humaines, finances, etc., nous les aborderons en deuxième partie sur l'exercice de la compétence à l'échelle communautaire ou sur le financement des transferts puisqu'il y a plusieurs questions de cette nature. Je vais vous soumettre encore trois questions qui me semblent éclairer le débat. L'une de la communauté d'agglomération de Camp-la-Mer de Mme Moureau, donc là, on est dans le cas particulier où il n'y a pas encore de zone transférée, mais l'agglomération se demande si elle doit définir la compétence de zone d'activité touristique lors du transfert. La définir comme on définit actuellement l'intérêt communautaire des zones d'activité, non, parce qu'il n'y a qu'à près d'une délibération qui définit un intérêt communautaire à l'avenir. C'est une compétence qui n'est plus régie par un intérêt communautaire. Ceci dit, on peut tout à fait envisager également pour toutes les zones d'activité économiques qu'il y a un moment où le conseil communautaire va prendre une sorte de délibération de principe qui va tirer les conclusions du nouveau transfert de compétence. On est sur une compétence dorénavant plus exclusive et qui pourrait à ce moment-là énoncer que pour lui, les zones d'activité touristique c'est telle ou telle chose. Pour lui, la zone d'activité commerciale c'est telle ou telle chose, qu'on est au moins plusieurs parcelles, etc. Donc c'est une façon peut-être de se mettre d'accord avec un acte un peu fort sur l'intervention de la communauté à l'avenir. Ça veut donc dire aussi que dès lors que ce sera fait, les communes ne pourront plus intervenir mais là, c'est plutôt de l'ordre politique et moins juridique. Alors, une question qui est posée par la communauté de communes du Val-de-Sarthe, là nous sommes dans le cas où des communes interrogent la communauté de communes pour savoir si le transfert d'un site touristique a priori qui leur est propre peut être qualifié de zone d'activité touristique et dans ce cas-là la réponse et la manière de prendre en charge cette compétence par la communauté de communes qui intègre cette commune. C'est précisément ce que nous disons à l'instant. si la communauté de communes est d'accord pour gérer cette zone d'activité touristique il n'y a pas de soucis on va considérer que c'est inclus dans la compétence zone d'activité touristique de la communauté par contre si la communauté n'a pas envie de prendre en charge cette zone d'activité alors que la commune compte de prendre en charge cet espace on va dire alors que la commune considère que c'est une zone d'activité touristique qui va trancher et c'est précisément là où on a un problème aujourd'hui et où il faut qu'on arrive à travailler avec les services de l'État pour bien définir des critères parce que effectivement quand on a les différentes collectivités concernées n'arrivent pas à se mettre d'accord aujourd'hui on a un vide juridique et tant qu'on n'a pas de jurisprudence et on sait que ça prendra forcément quelques années et bien on a une véritable incertitude financière juridique même en termes de responsabilité puisque ça sera peut-être des contentieux qui vont créer à la responsabilité qui auront lieu qui finalement trancheront le délit et s'il faut attendre que ça fasse une cour administrate d'appel c'est vrai que ça va être un peu peut-être dans cette partie une dernière question qui est posée par M. Benzadoum de la communauté de commune du pays du Mont-Blanc le sort des UTN au regard du transfert des activités touristiques pour l'instant on n'a pas plus de réponses qu'il y a un certain nombre de jours on ne sait pas si ça rentre dedans on n'en a pas la moindre idée les interprétations divergent et en fait les deux peuvent se tenir donc pour le moment on ne sait pas et la DGCL on leur a soumis la question et ils n'ont pas tranché à ce sujet mais on vous préviendra dès qu'on saura en vous préviendra je crois qu'il faut bien comprendre ça a été déjà le cas pour les formations sur la nôtre et peut-être pour d'autres qui vont avoir lieu notamment sur l'activité économique il y a encore des arbitrages ou des compréhensions de la loi notamment auprès de la DGCL donc il est évident que nous aurons l'occasion les uns et les autres à revenir sur des sujets de cette nature-là je propose qu'on passe à juste quand même une précision notamment pour ce type de questions-là la note juridique relativement étoffée que va réaliser la DCF sera validée par les services de l'État donc normalement sur ce type de questions-là on devrait avoir une réponse dans les prochaines semaines c'est quand même la bonne nouvelle ils ont accepté de relire nos documents à la fois sur les zones d'activité touristique sur les zones d'activité pardon donc en général ce sera la même chose sur les autres types de zones d'activité parce que ça pose des questions aussi sur la compétence des développements économiques et également sur la compétence touristique Allez juste une dernière question pour passer des Alpes aux Pyrénées de la communauté de communes du Volvestre donc comment sont sidérés les sentiers d'ordonnées dans le transfert des compétences qui sont automatiquement transférés aux EPCI et l'exemple qui est pris c'est le fameux sentier Saint-Jacques-de-Compostelle Alors là-dessus nous avons quand même une réponse qui est beaucoup plus simple nous ne sommes pas bien sûr sur une zone d'activité touristique très détendue sinon mais pardon ni sur la compétence de promotion du tourisme donc là on est vraiment sur une partie de la compétence qui n'a pas trait aux compétences transférées à la communauté on est vraiment sur une autre activité qui est l'aménagement de sentiers de randonnée qui ressemble à des choses qui sont des actions de développement d'activité touristique ça veut donc dire qu'avec le transfert de compétences obligatoires que nous avons vu vous n'êtes pas concerné rien n'empêche que la communauté intervienne si elle se voit transférer une convention facultative qui serait intitulée entretien du chemin de Saint-Jacques de Compostelle sur le territoire de la communauté Nous passons à la seconde partie avec les précautions que j'ai prises de cette formation sur ce que l'on appelle les situations ou les cas particuliers nous ne pourrons pas aborder chaque situation dans sa localisation mais bien les différents cas particuliers que soulève la loi et sa mise en œuvre Alors effectivement dans les cas particuliers nous en avons trois en exergue les marques territoriales protégées donc la notion qui a été créée par la loi NOTRe les communes touristiques et les stations classées pour lesquelles il y a des dispositions spécifiques dans le test Alors en ce qui concerne les marques territoriales protégées il y a eu beaucoup d'échange entre vous et nous pour savoir ce qu'était une marque territoriale protégée Après échange avec la DGCL il s'avère que la position de l'État se précise il n'y a pas de réponse officielle mais ce qui est très sérieusement envisagé c'est que ce soit les marques déposées à l'INPI donc la Cité Nationale de la Propriété Intellectuelle qui entrent en ligne de compte donc à partir du moment où une marque sera déposée à l'INPI elle sera considérée comme une marque territoriale protégée donc pas besoin de délibération du conseil municipal ni d'un arrêté préfectoral en la matière comme ça avait pu être envisagé à un certain moment voilà où en est l'interprétation des services de l'État je n'ai pas dit que ça satisfaisait la DTF je me dis que c'était l'interprétation des services de l'État donc on a des cas particuliers pour tout ce qui est communes touristiques et stations classées dans lesquelles dans lesquelles les offices de tourisme pourront être transformés en bureaux d'information sauf pour l'office qui va devenir le siège de l'office de tourisme intercommunal pour les stations classées il y a une exception c'est si le conseil communautaire le décide au plus tard trois mois avant le transfert donc ça nous amène au 1er octobre en 2017 s'il y a une délibération du conseil communautaire en ce sens normalement il y aura une exception à ce principe là se pose évidemment la question des fusions au 1er janvier 2017 puisque là est-ce que ce sera les anciens conseils communautaires qui pourront décider alors qu'on sait personnellement qu'il y aura une fusion au 1er janvier 2017 ou est-ce que ce sera le nouveau conseil communautaire qui devra se prononcer a priori dans le silence des textes on a envie de dire que ce seront les anciens conseils communautaires qui devront se prononcer mais ce point là est quand même à préciser dans les semaines à venir en ce qui concerne les marques territoriales protégées dans ce cas là la marque pourra disposer d'un office de tourisme sur son territoire André Valigny l'a très clairement dit en disant que chaque station a fortiori quant à une forte identité pourra s'appuyer sur son propre office de tourisme donc lors des débats parlementaires les choses ont été clairement dites ça ne veut pas dire que si la marque est déposée à l'échelle d'une commune l'office de tourisme restera municipal l'office de tourisme sera obligatoirement géré par la communauté si on en revient à nos principes préalables ça veut dire que la communauté pourra décider bien évidemment de réorganiser les outils de tourisme comme elle le souhaite et surtout elle pourra décider de changer le statut juridique de l'office puisqu'ils seront gérés par la communauté néanmoins encore une fois ce n'est pas parce que compétence est transférée à l'échelle communautaire et vous le savez mieux que nous qu'il n'y a plus de lien entre communes et communautés et comme pour toutes les autres compétences intercommunales il y aura forcément un dialogue qui devra s'établir entre communes et communautés notamment parce qu'il n'y a pas toute la compétence touristique qui est transférée à la communauté Simon disait tout à l'heure lorsqu'on aura des offices de tourisme qui auront une compétence bien plus large que la promotion de toute façon il faudra qu'il y ait un dialogue entre communes et communautés puisqu'on aura deux entités compétentes la question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment les communes vont pouvoir rester associées à ce dispositif est-ce qu'il faut qu'elles soient au sein par exemple du conseil d'administration d'un office de tourisme associatif ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait un conventionnement pour une délégation de compétence aux communes lorsque le territoire n'est pas prêt à passer à un véritable exercice de la compétence à l'échelle intercommunale tout ça a priori c'est possible d'un point de vue juridique donc est-ce qu'il faut trancher et l'appliquer à tout le territoire national ou bien avoir encore une fois toute une palette d'outils à la disposition de l'ensemble des communautés telle est la question aujourd'hui on y reviendra à la DCF nous allons y travailler très prochainement au sein de nos instances politiques pour avoir une position sur la question à priori la DCF a toujours été favorable à avoir le plus de souplesse possible locale donc on ne voit pas pourquoi est-ce que d'un seul coup il n'y aurait plus de dialogue entre communes et communautés notamment pour une compétence qui finalement sera partielle à l'échelle intercommunale donc il faudra voir dans les prochaines semaines quelle est la position officielle de la DCF à priori ce sera celle de la souplesse et c'est celle qui a été en tout cas prônée lors de la convention nationale de la DCF vraiment pour être montré un peu la différence entre un bureau d'information et un office de tourisme distinct on voit que ça peut être le devenir des stations classées de tourisme automatiquement lors du transfert de compétences ces stations classées bénéficient d'un office qui est une antenne de l'office de tourisme intercommunal c'est ce qu'on appelle les bureaux d'information rien n'empêchera que vous ayez pris sur le fronton office de tourisme ou le bureau d'information c'est juridiquement ça veut dire qu'on a un seul office pour la communauté qui a des relais mais les relais appliquent les mêmes actions conduisent les mêmes actions que l'office de tourisme au siège c'est ça en gros l'idée lorsqu'on passe sur un office de tourisme qui est distinct comme le disait Florian c'est bien un deuxième office de tourisme qui relève également de la communauté qui est gérée par lui mais le fait d'avoir un office un peu distinct permet d'avoir des actions qui soient plus ciblées sur la spécificité de la station classée de tourisme et donc comme j'ai la parole on passe sur le financement du transfert avec un retour d'enquête nous avons interrogé les communautés sur l'assurance des recettes touristiques et on remarque à plus de 80% il s'agit de la taxe de séjour mais avant de faire un point sur la taxe de séjour le mécanisme qui est habituel lorsqu'on a un transfert de compétences qui est celui de la révision des attributions de compensation alors je suis vraiment dans le cas des communautés qui bénéficient de la fiscalité professionnelle unique c'est à dire les communautés qui ont cette pardon les communautés de communes qui ont cette de FPU et les autres types de groupements urbains agglom on est vraiment sur un mécanisme habituel lorsqu'on transfère une compétence c'est à dire que la compétence nouvellement transférée à la communauté suppose que la communauté va avoir des charges supplémentaires donc on est sur une première étape qui est celle de l'évaluation de ces charges dans la perspective dans une deuxième étape de réévaluer l'attribution de compensation qui est versée aux communes alors la première étape c'est bien une évaluation des charges par l'organe de la commission qui s'appelle la commission locale d'évaluation des charges transférées la CLECT c'est le moment où des élus des communes évaluent ensemble les charges qui sont concernées par le transfert de compétences ça n'est pas fait de façon complètement désordonnée la loi indique la façon qu'il s'agit de procéder il faut regarder les coûts annuels regarder également le cours aux équipements puis produire un rapport et ce rapport produit par la CLECT doit être approuvé par les communes membres selon une majorité qualifiée donc cette première étape c'est vraiment l'évaluation des charges transférées avec les communes pour que tout le monde soit d'accord sur la nature de ces charges et la CLECT peut se faire accompagner par des experts si il en est besoin deuxième étape une fois qu'on dispose de ces charges qu'elles ont été évaluées il est possible de réévaluer le montant de l'attribution de compensation l'objectif général des attributions de compensation c'est bien d'aboutir à une neutralité budgétaire entre d'une part le produit de la fiscalité professionnelle qui est à la communauté et d'autre part le montant des charges transférées au moment du transfert de charges on sait que ces charges s'évaluent à temps et donc on vient changer le montant de l'attribution de compensation pour qu'il y ait une neutralité budgétaire à ce moment là c'est initié ce nouveau montant de l'attribution de compensation il est initié par un site communautaire qui va prendre une délibération en gros nous avons deux cas de figure parmi quelques ajustements qui peuvent ensuite se dérouler on peut avoir un montant dit de droit commun c'est à dire que la loi prévoit un calcul on prend le montant de la fiscalité professionnelle et on retranche on soustrait les charges transférées à la communauté les charges de la nouvelle compétence et les autres si on a son montant de droit commun une délibération à la majorité habituelle donc à la majorité absolue des suffrages exprimés du conseil communautaire suffit et on a juste comme ça le montant de l'attribution de compensation le deuxième cas de figure c'est un montant dit libre des attributions de compensation lorsqu'on se rend compte notamment que l'application du montant de droit commun ne convient pas parce qu'on sait qu'il y aura des évolutions dans les charges ou qu'on soit profité de cet outil de transfert financier pour rééquilibrer les choses entre les communes et la communauté ça doit être quelque chose qui est notamment mis en avant dans les pactes financiers et fiscaux dans ce cas là il faut déjà que le conseil communautaire adopte ce montant dit libre à une majorité des deux tiers et également il faut que l'unanimité des communes donne son accord alors qu'on dit l'unanimité des communes chaque commune délibère à la majorité absolue des suffrages exprimés mais il faut toutes les communes membres pour avoir ce montant libre de l'attraction de compensation voilà pour ce qu'il en est de ce montant des attractions de compensation qui est un mécanisme habituel en droit de l'interplanité en ce qui concerne les communautés qui sont à fiscalité additionnelle nous y reviendrons dans la note juridique que l'on doit rédiger dans les prochaines semaines parce que là bien évidemment la question est différente en matière de neutralité du transfert sur la fiscalité liée au tourisme les débats parlementaires ont été relativement clairs à plusieurs reprises la ministre et le rapporteur à l'Assemblée nationale ont bien précisé qu'il n'y aurait pas un transfert automatique de la taxe de séjour à la communauté alors cette absence d'automaticité pose question à la DCF d'abord pour des raisons financières normalement il faut un financement de la compétence à l'échelle intercommunale classiquement la taxe de séjour permet cela et puis deuxièmement pour d'autres questions la taxe de séjour est considérée comme une taxe affectée à la compétence touristique je pense notamment au potentiel financier intercénial agrégé on a on a un questionnement autour de ce point là qui sera débattu au sein du conseil d'orientation de la DCF du 17 novembre couchant pour savoir quelle est la position officielle de la DCF sur le sujet en tout état de cause a priori selon les services de la DCF on s'oriente vers c'est là où c'est un peu compliqué la ministre a bien dit qu'il n'y aurait pas de transfert automatique de la taxe de séjour à la communauté dans les réponses de la DCF on sent qu'il faudra une opposition des communes à ce transfert de la taxe de séjour concrètement ça voudrait dire que le conseil municipal devra prendre une délibération indiquant qu'il refuse le transfert de la taxe de séjour à l'échelle intercommunale là aussi il faudra certainement raffiner mais en tout cas l'esprit est clairement une absence de transfert de la taxe de séjour sur les modalités on en saura certainement plus dans les prochaines semaines ce qui veut dire que la communauté pourrait instaurer une séjour dans les communes qui ne l'avaient pas fait jusqu'à présent et puis dans les communes qui ne se seraient pas opposées au transfert de la taxe de séjour on voit bien que là aussi ça va vite être compliqué d'avoir un territoire à trous sur la perception de cette taxe et qu'il faudra y en venir certainement dans les prochains mois en tout cas c'est ce qui se profite du point de vue de la position de la DCF mais on en saura dans le conseil d'orientation encore une fois de la mi-novement bien évidemment ces dispositions-là ne concernent pas les EPIC tous les offices de tourisme qui sont constitués sous la forme d'un établissement public, industriel et commercial continueront à percevoir la taxe de séjour ça, ça ne pose pas de problème ça ne pose pas de question les textes ne sont pas remis en cause mais de toute façon la plupart des territoires qui ont créé un OT sous la forme d'un EPIC savaient à quoi s'en tenir sauf si c'était un EPIC communale bien évidemment en ce qui concerne la taxe sur les casinos là aussi les débats parlementaires ont été relativement clairs la taxe sera servée par les communes bien évidemment ça ne préjuge pas d'une évolution législative à venir on nous a régulièrement posé la question de l'impact du transfert de la compétence sur la dotation globale de fonctionnement la réponse de la DGCL a été claire en la matière tout est figé depuis 1993 donc on ne touche à rien de toute façon même Olivier Dussopt le rapport sur le national de la loi NOTRe l'a explicitement dit rien ne bougera au niveau de la dotation globale du fonctionnement des communes et de la communauté bien évidemment le transfert de la compétence tourisme fera évoluer le CIF le collection d'intégration fiscale donc là on pourra y avoir une évolution de la DGF mais ce ne sera pas via des dotations spécifiques sur le tourisme qui elles sont figées de toute façon et si on s'intéresse pour terminer avant de prendre une partie de vos questions à l'exercice de la compétence à l'échelle intercommunautaire parce qu'on voyait passer il y a un certain nombre de questions qui arrivent sur le sujet peut-être que Fabienne peut nous en dire plus sur ce qui se passe aujourd'hui tout à fait on a interrogé les communautés pour connaître selon eux l'échelle pertinente pour mettre en place une stratégie de contrat de destination il s'est avéré qu'à 61% les répondants ont indiqué que l'échelle intercommunautaire était celle qui répondait le mieux à une stratégie de contrat de destination et pour agir à une échelle intercommunautaire nous avons en gros deux grands outils le premier outil qu'on a à esprit ce sont les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux les PETR qui remplacent les pays dans la situation les PETR sont déjà constitués uniquement de communautés donc on est bien sur une échelle de coopération intercommunautaire dorénavant et exclusivement intercommunautaire les communautés qui sont membres d'un PETR ont deux choix pour faire porter par le PETR des politiques de développement touristique ou pour d'autres compétences d'ailleurs ce sont les mêmes outils donc imaginons des communautés qui vont être toutes compétentes en matière de promotion du tourisme et qui souhaitent agir à l'échelle de leur PETR qui a été pensé dans cette perspective là entre autres choses le PETR première chose peut se voir transférer cette compétence de la part des communautés un PETR fonctionne comme un syndicat mixte fermé hormis quelques règles supplémentaires qui le disent comme étant davantage un PETR ça veut donc dire que les communautés peuvent lui transférer la compétence de promotion du tourisme encore une fois on appliquerait les règles habituelles en matière de transfert de compétences notamment en s'agissant des services ou de la substitution du PETR aux communautés dans les actes et délibérations qui ont trait à la compétence de promotion du tourisme dans mon exemple la deuxième solution pour agir au niveau du PETR et là c'est quelque chose qui est spécifique au PETR plus spécifique on va dire c'est le fait que les communautés peuvent déléguer des missions au PETR auxquelles elles appartiennent on est bien sur une délégation cela veut dire que juridiquement on n'a pas de transfert de compétences les communautés conservent la compétence mais la délègue au PETR pour que celui-ci à son échelle accomplisse les missions qui seront définies par une convention passée entre le PETR et les communes membres comme ça peut se faire d'ailleurs entre communes et communautés on a également cet outil-là qui est assez récent c'était la loi de réforme des collectivités territoriales et qui est en vigueur cette année en 2015 on est donc sur un autre type de coopération intercommunautaire qui n'est pas on va dire définitif mais qui permet sur un plan particulier où le PETR est vu comme une échelle plus pertinente ou plus à même à mobiliser des financements par exemple d'agir donc ça c'était une façon de procéder via le PETR la deuxième façon d'agir à une échelle intercommunautaire c'est de créer entre les communautés ce qu'on appelle un service unifié qui est une sorte de mutualisation des services on est ici entre collectivités entre établissements publics qui n'ont pas de lien direct entre eux mais qui peuvent se regrouper par convention pour créer un service unifié c'est comme une prestation de service qui a un degré un peu plus intégré parce qu'on va prévoir qu'une communauté va porter un service unifié pour l'autre mais encore c'est quelque chose qui est de nature conventionnelle donc une convention va être signée de façon à préciser l'objet les modalités la durée pourquoi pas et de voir ensuite les remboursements pour la communauté qui porte le service ça peut donc être un outil là-dessus un exemple pour ce genre de coopération intercommunautaire on a des communautés qui se succèdent le long d'un fleuve et le fleuve peut être un lieu d'activité touristique canoë kayak mouvement touristique qui surponde le fleuve il peut être intéressant de mener de concert une politique de promotion touristique qui soit cohérente entre ces communautés qui sont dorénavant déposées à la compétence du tourisme de promotion du tourisme et donc pour poursuivre là-dessus avant de prendre vos questions peut-être Fabienne un mot sur ce que l'on envisage va faire donc au vu de ce qu'on va s'être dit par par biais de web conférences aujourd'hui et puis au vu des débats parlementaires sur la loi NOTRe etc le conseil d'orientation de la DCF doit se réunir le 17 novembre prochain pour poursuivre la discussion et surtout pour affiner la position de la DCF surtout les éléments de souplesse qui peuvent permettre de transférer dans les meilleures conditions possibles cette compétence promotion du tourisme et puis les zones d'activité touristique à l'échelle intercommunale pour ne pas rompre le lien entre commune et communauté et ça c'est un souhait indéniable de la DCF mais tout en permettant une mutualisation de la réflexion de la stratégie et des moyens à l'échelle intercommunale donc bien évidemment par le but de notre newsletter vous en saurez plus dans les semaines qui viennent sur la position de l'association sur l'évolution également des échanges que l'on peut avoir avec les services de l'État sur le transfert de cette compétence-là donc nous disions tout à l'heure il y aura une autre juridique dans les prochaines semaines qui arrivera pour refaire le point sur tout ça en étant beaucoup plus précis bien évidemment et en abordant d'autres sujets que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui je pense notamment à tous les outils de conventionnement entre communes et communautés voire avec d'autres partenaires comme le disait Simon que sont les communautés voisines et puis comment gérer cette compétence-là à des échelles XXL puisque les projets de SDCI prévoient des fusions à grande échelle donc cette note juridique devrait arriver tout début 2016 et par la suite nous nous engageons à réaliser toute une série de rencontres en région sur cette thématique-là pour consuivre les échanges parce que l'on sait pertinemment que chaque territoire a ses spécificités et surtout a son historique son passif et ses difficultés pour relier pour faire des passerelles entre communes qui ont chacune dans certains cas leur propre identité et puis dans d'autres où c'est beaucoup plus facile entre guillemets que dans des stations touristiques vraiment clairement identifiées donc normalement nous aurons toutes ces actions qui vont arriver dans le premier semestre 2016 pour vous aider au mieux dans le transfert de la compétence Pour introduire quelques questions vous avez parlé des casinos on me faisait penser à un souvenir lorsque j'étais maire en Ile-de-France c'était très jaloux de mon collègue et ami Philippe Sueur d'Anguin-les-Bains parce que les casinos sont effectivement une ressource intéressante pour les collectivités Parmi les questions on va commencer par deux questions une de la communauté de communes du Haut-Chablette son directeur M. Pugin-Bron donc savoir si les domaines skiables sont considérés comme des zones d'activité touristique et si les DSP sont transférés à l'intercommunalité et peut-être dans le même ordre d'idée même si on est cette fois-ci sur plutôt le balnéaire donc il y a moins de neige c'est l'avenir des stations balnéaires et de savoir si un pôle balnéaire en l'occurrence c'est la communauté urbaine de Dunkerque M. Peters un pôle balnéaire est considéré comme une activité une zone d'activité touristique Sur les domaines skiables pour répondre à M. Pugin-Bron ce ne sont pas des zones d'activité touristique a priori au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure de la position de la ministre pendant les débats parlementaires a priori pas de transfert des domaines skiables à l'échelle intercommunale et en ce qui concerne les DSP les délégations de services publics bon là en l'occurrence il n'y aura pas de transfert des DSP puisqu'il n'y aura pas de transfert des zones d'activité enfin des domaines skiables pardon mais pour toutes les autres activités qui seront transférées à l'intercommunalité c'est ce qu'on disait tout à l'heure la communauté se substitue à la commune dans tous les actes toutes les délibérations de la commune et tous les contrats en cours sont automatiquement transférés à la nouvelle à la communauté qu'elle soit nouvelle par le délégation à la communauté préexistante ce qui veut dire qu'il y a juste à informer le délégataire qu'il y a un changement dans la répartition des compétences au sein du bloc local mais sinon il n'y a pas d'indemnité à verser etc. puisque le contrat n'a pas à bouger a priori alors bien évidemment on sait que dans la durée par expérience il y a un lissage en général mais vraiment sur la durée notamment pour les DSP pour lesquels il y a des durées relativement longues en tout cas plus longues que pour un marché public et donc forcément s'il faut indemniser le délégataire il vaut mieux le faire sur une durée plus courte toujours dans cette question sur ce que l'on a considéré comme des cas particuliers donc une question de Jean-Fred Gontier je suis désolé je n'ai pas la collectivité on aurait pu faire la promotion c'est qui porte la candidature pour le classement qui doit porter la candidature pour le classement le PCI probablement c'est la collectivité compétente la collectivité compétente donc dès lors qu'on est sur une compétence qui s'appelle promotion du tourisme que la promotion du tourisme est quelque chose ou une mission obligatoire d'un office de tourisme on est bien sur ce domaine-là donc la communauté compétente sera celle qui fera la demande de classement c'était l'office de tourisme de Grey Weeks-les-Bas donc là on revient dans le massif du Jura et dans les villes de Casino et nous avons une question donc cette fois-ci sur les ports de plaisance ce qui est logique puisque la question est posée par la communauté avec l'opération le lac du Bourget ex-les-Bains par Madame Costa de Bourgard de savoir si cette gestion des ports de plaisance qui est actuellement exercée fait partie de la compétence zone d'activité portuaire pour en avoir discuté chez eux je sais que c'est une question qui les interroge fortement là-dessus la réponse est difficile parce qu'on a dans le même libellé de la compétence zone d'activité portuaire et touristique c'est déjà une difficulté qui s'ajoute à celle qu'on a vu auparavant qu'on ne sait pas définir pour donner quelques éléments de réponse mais peut-être que tu voudras convaincre Floriane c'est dès lors qu'on est sur un port de plaisance on est peut-être davantage sur du tourisme que sur du portuaire mais ça n'est pas facile à répondre en même temps est-ce que ça a vraiment un impact étant donné que toutes les zones d'activité sont transférées à l'intercommunalité qu'elles soient touristiques ou portuaires par contre est-ce que c'est une zone d'activité en tant que telle ça c'est une autre question et il faut qu'on ait la réponse dans les prochaines semaines ça on est tout à fait d'accord vous n'êtes pas du tout les seuls à vous poser la question il faut qu'on avance sur ce sujet là là on vient maintenant sur des questions à la fois financières et on terminera par des questions à la fois organisationnelles et de personnel une question qui porte sur les participations croisées d'intercommunalités voisines pour construire un office du tourisme donc c'est une question posée de communautés de pays nés de la mer et d'une certaine manière on peut même poser les deux questions de monsieur Lacroix donc est-ce que cette participation croisée avec un statut de service public local sera acceptée par les préfectures au moment du contrôle de l'égalité il y a une deuxième question mais à laquelle vous avez déjà largement répondu sur la perception de taxes de séjour qui elle reste communale alors sur la première partie de la question oui vous pourrez tout à fait créer un office de tourisme en forme de SPL à l'échelle de plusieurs intercommunalités voilà ça normalement il y a d'autres territoires j'imagine qui sont présents aujourd'hui qui l'ont qui l'ont déjà fait et d'ailleurs dans la quête on a peut-être même des exemples concrets peut-être à vous donner et sur la relation avec la taxe de séjour encore une fois il n'y a aucune automaticité en la matière que ce soit un transfert de la compétence à l'échelle intercommunale ou intercommunal nous avons seulement le cas où un EPIC qui sera intercommunal percevra automatiquement le produit de la taxe de séjour y compris s'il est institué par les communes là nous avons une question de monsieur Joseph de la mairie de Saint-Gervais-les-Bains donc des communes qui ont déjà transféré certaines compétences de leurs offices du tourisme aux services municipaux notamment les activités d'animation événements communication promotion coordination et il ne reste le fait que l'accueil dans ces offices du tourisme et du coup comment va s'appuyer la loi NOTRe dans un cas où en fait c'est un transfert très partiel quel que soit le mode d'organisation de la compétence touristique aujourd'hui avant le transfert de compétences on est bien sur une compétence qui est au niveau des communes donc la compétence actuellement au niveau des communes doit être transférée obligatoirement au niveau de la communauté y compris si dans les faits aujourd'hui on a une espèce d'éclassement entre différentes structures pour une partie de la communication on va repérer ce qui relève de la promotion du tourisme et donc des missions obligatoires d'un office de tourisme pour voir ce qui va passer au niveau de la communauté alors après bien évidemment encore une fois ça n'empêche pas des délégations de compétences de prestations de services entre communes et communautés pour assurer le service le tout étant que ça reste une compétence intercommunale mais après la communauté peut décider pour des raisons x ou y de confier la gestion de telle ou telle partie de service à une commune non ça ça peut s'en mais la compétence demeura intercommunale on va passer du pied du Mont Blanc à la Côte Basque une question de la mairie d'Anglette lorsqu'il y a sur un même territoire un office du tourisme qui est géré en épique et un office du tourisme géré de manière associative alors Florian l'expliquait tout à l'heure l'esprit de la loi c'est bien qu'à terme on est un office de tourisme intercommunal parce qu'on a une compétence au niveau de la communauté hormis donc les garanties qui ont été apportées pour les cas particuliers de se déplacer de marque territoriale protégée bon mais dans la pratique au moment du transfert on ne va pas assister à l'effondrement de tout un système et donc on aura bien la coexistence de différents offices de tourisme avec des statuts potentiellement différents comme ce que vous évoquez pour Anglette Anglette et les alentours ça ne veut pas donc dire qu'au premier janvier 2017 il faudra faire le choix de mettre de façon abrupte un office de tourisme c'est dans la durée que la communauté a vocation à rationaliser à voir quel est l'outil le mieux adapté ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que là vous mentionnez également un office de tourisme de nature associative on n'est pas sur un service de la commune ou de la communauté et donc on n'a pas de prise directe pour y mettre fin spontanément par contre c'est vrai que la communauté qui deviendra seule compétente pourra revoir le type de conventionnement qu'elle passe avec l'office de tourisme associatif dans le même ordre d'idée deux questions une du Grand Besançon et une de la communauté de communes des lacs et aux rues je pense en Alsace ou dans les gauges donc sur les prises de compétences de l'office du tourisme donc à quel moment l'établissement public doit revoir ces statuts est-ce que c'est avant le 1er janvier 2017 et l'autre question qui est plus une question à mon avis de risque d'opposition c'est si un office du tourisme municipal ne souhaite pas ou si la collectivité ne souhaite pas que son office soit transféré au motif que cet office fait essentiellement de l'accueil et non de la promotion alors sur la la question sur la oui sur les statuts c'est peut-être la plus simple entre guillemets juridiquement il y a le transfert des offices du tourisme au 1er janvier 2017 à l'échelle intercommunale et d'un point de vue juridique le juge ne regardera pas les statuts de l'office de tourisme il va s'attacher à ce que dit le CGCT et à quelle date il prévoit le transfert de compétences donc si vous avez le temps de revoir les statuts de l'office avant le 1er janvier 2017 c'est très bien si vous n'avez pas le temps de le faire il n'y a rien de catastrophique en la matière et de toute façon ça ne change rien c'est pas comme ça que vous pourrez vous opposer non plus à un transfert de l'office ce sera automatique que les statuts soient changés soient modifiés ou non et en ce qui concerne la question de Loïc Timbar la question de la DGCL sur la notion de promotion est un petit peu plus large que la promotion au sens strict c'est à dire qu'il considère que ce que prévoit le CGCT à la suite de la loi neutre emporte un transfert de la compétence intercommunale en ce qui concerne toutes les compétences obligatoires des offices de tourisme donc on a dedans notamment l'accueil on l'avait sur une planche précédente mais nous on ne le voit plus mais sur une planche que vous pouvez retrouver dans le powerpoint vous avez toutes les missions obligatoires des offices de tourisme et c'est l'article L133-3 du code de tourisme qui les fixe donc l'accueil fait partie selon la DGCL de la notion de promotion du tourisme je ne peux pas faire du harcèlement mais il y a plusieurs questions qui reviennent que ce soit du comité départemental du tourisme de l'Oise la commune qui tombe Saunet-Vallée de la Donde est toujours du Grand-Bosançon le problème des campings municipaux dont vous avez expliqué qu'il n'y avait pas de transfert obligatoire donc à nouveau cette notion mais qui porte également sur une base de loisirs et également des équipements non concernés donc on a parlé des campings là cette fois-ci il s'agit de casinos et de musées pour les casinos c'est bon pour le reste on attend c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut affiner non c'est pas le cœur du sujet c'est pas le cœur du sujet mais il faut absolument qu'on ait des réponses à tous ces cas qui paraissent spécifiques mais en fait ils sont toujours les mêmes dans le territoire à l'eau donc il faut qu'on ait des choses plus précises parce qu'encore une fois ça va être au moins des critères ou quelque chose dans ce style et ça pour l'instant on n'en dispose pas et ça fait écho aux trois dernières questions que nous aborderons aujourd'hui une de la communauté d'agglomération privée centre Ardèche donc lorsqu'il y a d'autres actions tourisme des intercommunalités mais est-ce qu'on les retrouve au sein des activités économiques quel est leur devenir c'est des actions gestion d'équipement aménagement sentier de randonnée donc si elles ne sont pas dans le tourisme quel est leur devenir ce n'est pas dans la compétence création d'office de tourisme qui sera une des composantes de la compétence économique des communautés donc automatiquement il n'y a pas d'action obligatoire des communautés là-dessus ce qui ne les empêche pas d'intervenir mais dans ce cas-là il faudra qu'elles prennent une compétence facultative spécifique donc dans vos statuts de façon un peu formelle vous aurez la nouvelle compétence obligatoire et puis un peu plus loin compétence facultative par exemple l'aménagement essentiel de randonnée là il y a un certain nombre de questions qui ont trait à la gestion des personnels et plus spécifiquement dans le domaine du tourisme il y a les problématiques de transfert et en l'occurrence les problématiques de transfert des personnels de droit privé d'office de tourisme associatif Alors le transfert de compétence n'emporte pas transfert de ces agents il n'y a pas d'incidence de conséquence sur ces agents-là sur ces salariés dans l'immédiat parce que nous ne sommes pas sur des services des communes nous sommes sur une association qui a une existence indépendante l'association de l'an 1901 donc ça veut dire que dans l'immédiat vous n'aurez pas de conséquences à voir en revanche c'est peut-être des conséquences dans la pratique du fait que la communauté ensuite va être celle compétente qui pourrait être amenée à revoir le type d'action demandé à l'office de tourisme géré sous forme associative en revoyant la convention d'objectifs et de moyens je pense que on a également excusez-moi on a pensé à autre chose là c'était vraiment le transfert on garde un office de tourisme associatif il se peut qu'après le transfert la communauté décide qu'elle va créer une forme un peu différente par exemple elle va créer une régie à autonomie financière et personnalisée dans ce cas là il pourrait se poser la question de savoir si le service de la communauté va reprendre les agents de l'association on a pour ça des dispositions du code du travail qui s'appliquent qui prévoient que la communauté devra proposer un contrat de travail dans des conditions similaires à ceux qui étaient les contrats de travail dans l'association il y a à nouveau plusieurs questions financières les problématiques de dotation aux communes touristiques la question des taxes de séjour la question des transferts de moyens aux intercommunalités alors là ça concerne à la fois les Pyrénées le Cap Syro-Conflant les Alpes avec le cœur des Bauches Berksumer donc plutôt le littoral donc ce fameux problème des capacités qui seront données pour faire face à ces compétences si vous l'avez abordé assez longuement tout à l'heure mais je ne sais pas s'il y a des compléments bon en ce qui concerne la taxe de séjour donc on l'a dit tout à l'heure pas de transfert automatique et obligatoire de la taxe de séjour à l'échelle intercommunale il faut qu'on se recale précisément avec les services de la DGCL pour savoir ce qu'ils ont en absence de transfert automatique de la taxe de séjour pour qu'on soit bien d'accord sur la procédure puisqu'ils ont l'air de considérer qu'il faudrait une délibération du conseil municipal pour s'opposer au transfert de la taxe de séjour et en même temps ils disent qu'il n'y a pas de transfert automatique donc du coup il faut qu'on affine ce point là mais l'esprit et ça je pense que tout le monde le partage à la lecture des textes et des débats parlementaires l'idée était vraiment d'avoir une absence de transfert de la taxe de séjour après est-ce que c'est opportun ou non là on n'en préjudice pas du tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui mais en bas à la lecture de l'esprit du texte et de son esprit à priori il n'y aura pas de transfert de la taxe de séjour tel que les textes sont écrits aujourd'hui encore une fois et alors s'agissant des dotations aux communes Florian m'expliquait tout ce qui concerne la DGF les parties de dotation de la DGF qui étaient en lien avec la compétence avec l'activité touristique n'est pas modifiée ne sont pas modifiées par ce transfert de la compétence à la communauté on n'a pas prévu de transfert de fiscalité ni de dotation dès lors que la communauté est compétente donc comme rien ne change du point de vue de la DGF c'est à dire que les dotations communes vont être si j'ai bien compris maintenues mais on est quand même à la veille d'une discussion du PLF il faut voir ce qui va en sortir PLF pour les lois de finances pour 2016 et là c'est la DGF dans son ensemble qui est en train d'être débattue avec un report sur la mise en oeuvre mais au moins sur les principes cette année donc il faudra voir ce qui refait le débat parlementaire d'aujourd'hui et principalement de cet après-midi en réalité et de ce soir il nous restait trois questions deux qui sont de même nature une sur la notion de marque et de label je sais que c'est une question qui concerne notamment la notion de marque qui a été abordée plusieurs fois je ne sais pas si vous avez un éclairage particulier à donner sur cette notion là c'est très vaste parce qu'on est sur une nouvelle notion qui a été mise dans la loi avec la loi NOTE donc quelque chose de très récent je crois de la direction générale de l'économie c'est vraiment une notion plutôt économique à la base parce qu'on est sur un aspect de promotion c'est un hasard si on trouve la compétence touristique dans la grande compétence économique pour ce qui est du contour même de la marque territoriale pour l'instant on est sur des choses qui ne sont pas très claires donc c'est plutôt un dépôt d'une marque auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ensuite ce qu'il faut voir c'est que ça ne va pas à notre sens à l'encontre ça ne fait pas un contournement du transfert de la compétence aux communautés la loi écrit que c'est les communes qui peuvent instituer une marque et créer un office d'autorisme qui correspond mais dès lors qu'on transfère la compétence de la promotion aux communautés c'est la communauté qui ensuite aura la gestion des offices d'autorisme là on est sur quelque chose d'assez habituel en droit d'intercommunalité toutes les compétences des intercos procèdent des communes tout comme la compétence d'assainissement par exemple le CEC c'est écrit que c'est les communes qui sont compétentes en matière d'assainissement sauf qu'on a beaucoup de communautés qui sont compétentes dans ce champ enfin les deux dernières questions et je vous promets que ce sont vraiment les deux dernières donc une de la mairie de langue de madame Lung savoir si les modalités de transfert de charges sont identiques pour un office de tourisme sous forme associative ou sous forme juridique de droit public et toujours dans cette notion d'office du tourisme c'est la communauté de communes du Haut-Val-Espire qui a à la fois un office du tourisme de catégorie A et un autre qui n'est pas classé donc est-ce qu'à ce moment-là il doit y avoir le même niveau de classement au moment du transfert ? Oui Je n'ai pas entendu le début de la deuxième question Il y a un office du tourisme de station classée donc en catégorie 1 et un autre qui n'est pas classé donc est-ce qu'on doit les distinguer au moment du transfert ? Il n'y aura pas une remise en cause de leur classement et il faudrait voir ce que vous entendez par prise en compte au moment du transfert mais en tout cas parce que ça va dépendre du tout de leur nature juridique c'est ce qu'on va voir dans deux secondes mais sur le classement le transfert de la compétence n'importe pas une remise en cause du classement Après si le conseil communautaire décide de développer un office du tourisme qui fait plus de choses etc forcément il devra demander un nouveau classement et là ça emportera une évolution à ce niveau là et lors du transfert il n'y a pas d'évolution à ce niveau Alors pour ce qui est de l'évolution des charges transférées en tant que telle on regarde les charges dépendées de l'exercice effectif de la compétence quel que soit le mode d'exercice c'est à dire que au premier abord la façon dont on exerce la compétence que ce soit en interne que ce soit de façon très déléguée comme en passant par une association n'a pas d'incidence sur le mécanisme en tant que telle En revanche c'est vrai que dans la pratique on peut avoir des dépenses qui sont plus importantes lorsqu'on a un EPIC que lorsqu'on passait par une association où on a par exemple des bénévoles qui donc ne génèrent pas la même masse de masse salariale Mais sur le principe même d'évaluer les charges transférées il s'applique que l'on ait été sur un fonctionnement associatif ou un fonctionnement avec un EPIC Je tiens tout d'abord à vous remercier très sincèrement pour ce double exercice celui de la préparation et de la lisibilité de votre présentation mais également celui qui consiste à répondre à autant de questions parce que là je crois que je vous en ai subi une quarantaine et je suis désolé je me suis un petit peu autoprotégé tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas de harcèlement mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup et encore c'est une partie des questions qui ont été posées mais vous avez répondu à toutes ces questions avec beaucoup de précision et je crois en vous adaptant à toutes les circonstances préciser également à toutes et à tous que bien sûr toutes ces formations seront disponibles à la demande vous aurez également les présentations que vous avez vues les slides dont vous pourrez disposer les formations auxquelles nous avons fait référence et d'autres qui ont été organisées en direct par idéal connaissance sont également disponibles certaines vont encore avoir lieu je pense à celles sur les TIC et notamment la problématique de l'open data qui est également un aspect qui concerne les collectivités nous sommes très fortement sollicités sur les questions d'organisation et de logistique des déchets qui est un problème intercommunal sur globalement toutes les problématiques d'organisation interne à la fois ressources humaines mais au-delà des ressources humaines les conséquences en termes d'organisation vous savez on en a parlé la semaine dernière il y a la question notamment des transferts et des compétences qui étaient jusqu'à présent intercommunales et qui redeviennent communales donc bien sûr il faudra gérer ça non seulement avec le droit mais avec également intelligence nous aborderons ces thématiques là nous aborderons également la question des fameuses compétences économiques on a dit qu'on le ferait sans doute en début d'année parce que là aussi il nous manque un éclairage tout au moins des arbitrages de la part de la DGCL donc c'est un exercice qui ne mérite pas qui ne pardonnerait pas l'approximation voilà la raison qui fait que nous essayons de prendre les thèmes les uns après les autres et surtout au moment où les réponses sont aussi précises qu'elles ont pu l'être aujourd'hui vous avez un questionnaire comme je l'ai dit en début d'intervention n'hésitez pas à nous instruire par vos réponses parce que ça nous permet aux uns et aux autres de progresser à nouveau merci à toutes et à tous d'avoir soumis de très nombreuses questions et soyez rassurés pour celles qui n'ont pas eu une réponse immédiate elles font l'objet d'une analyse et d'un traitement le plus précis possible merci à Floriane Boulet merci à Simon Morou merci à Fabienne Boucher merci à toutes celles et tous ceux qui rendent possible techniquement parce qu'il y a notamment du monde qui travaille pour y compris regrouper les questions pour que ces formations aient lieu et bien à nos autres formations bonne journée à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous